Le poulet croustillant au sel et au poivre est un plat chinois dont les ingrédients sont disponibles partout. C'est la manière de les préparer et de les cuisiner qui sont typiquement asiatiques. Les ingrédients sont finement coupés, les petits morceaux de poulet marinés sont frits pour les rendre croustillants, puis ils sont sautés rapidement avec les légumes à l'ail frit, au sel et au poivre. Voici les ingrédients pour 3 à 4 personnes, vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web www.cookingwithmorgane.com Je retire les os des hauts de cuisse de poulet tout en gardant la peau. Elle sera délicieuse une fois frite. Je les coupe en bâtonnets puis en petits morceaux. Je les mets dans un récipient. J'y ajoute ½ cuillère à café de sel ½ cuillère à café d'alcool de riz Shao Zing ½ cuillère à soupe de fécune de maïs ½ cuillère à soupe d'un blanc d'œuf Je mélange l'ensemble. Je laisse reposer la marinade pendant que je prépare les autres ingrédients. Je tranche finement le poivron puis je le coupe en petits cubes. J'émince finement l'oignon. Je saisèle la ciboulette. Je saisèle la ciboulette J'écrase les gousses d'ail, je les épluche et je les hache. Je chauffe à feu fort l'huile dans une friteuse. Quand elle atteint environ 170 degrés, j'y mets ma préparation. A l'aide des spatules, je sépare bien les morceaux de poulet qui adhèrent entre eux. Je les laisse frire pendant environ 12 minutes. Je remue de temps en temps. Quand ils sont bien dorés, je les retire et je les mets dans une passoire pour les égoutter. Dans une poêle chauffée à feu fort, je mets 4 cuillères à soupe d'huile. Quand l'huile est bien chaude, je mets l'ail haché, je remue de temps en temps. Quand l'ail est doré comme ceci, j'ajoute l'oignon, le poivron, la moitié de la ciboulette, ½ cuillère à café de poivre, ½ cuillère à café de sel, je remue pendant 30 secondes, puis j'ajoute les morceaux de poulet frit. Je remue encore l'ensemble pendant 20 secondes. Puis je coupe le feu. Pour servir, je mets du riz parfumé Thaï dans une assiette. Puis je dépose le poulet croustillant sur le riz. Je parsème de ciboulette. Le plat est prêt ! Bon appétit ! Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison ! Au revoir ! C'est parti ! C'est parti !